et salut tout le monde c'est sadako et speedy comment vas-tu mon petit speedy bah salut sadako ça très bien et toi ? et bah ça va aussi alors jeu d'infiltration attention sadako manette mort au tournant ça promet alors on vous propose de découvrir la bêta la bêta pas multijoueur c'est une bêta tout court de hitman hitman qui sortira alors j'ai complètement bouffé la date de sortie je crois que c'est au mois de mars mais c'est le 11 c'est le 11 mars donc merci pour le début le 11 ou 13 il me semble que c'est le 11 ouais pour le fin pour le premier parce qu'il serait épisodique bien évidemment brisgui 18 comme d'habitude c'est toujours de l'infiltration action aventure enfin c'est surtout infiltration action donc là je vous montre en fait un extrait que j'ai enregistré sur pc pourquoi tout simplement parce que je n'ai pas je n'ai pas pu on n'a pas pu vous faire une vidéo pendant que la bêta était encore ouverte et à l'heure où on vous diffuse cette cette vidéo elle est fermée donc j'ai choisi de j'ai choisi d'enregistrer de capturer un moment du jeu donc je vous montre un peu tout dans cet extrait vous allez voir du n'importe quoi vous allez voir vous allez voir ce que ça donne quand on essaie de de cheater un peu le jeu en mode pas infiltration voir si ça marche ou pas vous verrez ça en fin de vidéo vous allez voir aussi bien la qualité graphique de hitman sachant qu'on est sur une version pc je crois que les réglages étaient en ultra mais je n'en suis pas certain non plus je crois quasiment tout est en ultra mais peut-être que pour enregistrer l'extrait j'avais un petit peu baissé à 60 images secondes ouais c'était 60 images secondes donc ça pas de souci donc tout ce qui est technique écoute je trouve que le jeu est trop gourmand pour ce qu'il est après bon c'est une bêta je parle bien évidemment de la version pc il y a vraiment des choses enfin tout ce que propose la bêta c'est sûr des c'est sûr des environnements assez restreints et je trouve que du coup que ça rame autant avec ma config je trouve ça pas vraiment normal bon après on verra bien dans la version finale mais j'ai pas vraiment bon espoir en tout cas pour la pour pour une optimisation ok parce que bon j'ai quand même une 970 un gros i7 et avec 8g de ram et bon bah c'était clairement la gtx 970 qui toussait un peu avec avec hitman donc pour un jeu comme ça ça me surprend sachant que the division bah sachant que ouais 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 puis de joie 970 qui tourne à fond ouais qui tourne très bien comme gta ou autre oui donc un peu bizarre en tout cas voilà pour ceux qui est du pour ceux qui est de ça alors après enfin je sais pas trop par quoi commencer en fait donc les graphismes j'ai déjà dit alors je voudrais quand même vous vous dire quelque chose vous savez très certainement que moi les jeux d'infiltration ça fait 15 mais je ne sais par quel je ne sais par quel hasard la série hitman je l'ai toujours adoré j'avais adoré hitman absolution que j'avais trouvé pourtant c'est un épisode c'est un épisode un peu un peu décrié il y en a qui ont aimé il y en a qui ont détesté moi j'avoue que j'étais j'étais plus j'étais plutôt de ceux qui ont bien aimé aussi un peu comme toi bah il est décrié parce que tout simplement il lâchait un petit peu ce côté infiltration à tout prix et du coup même je suis pas tellement jeu infiltration j'arrivais à trouver mon compte ce que j'aimais c'est qu'on pouvait à la fois en fait faire une mission à la fois en bourrin à la fois en infiltration en mélangeant un peu ouais ouais tu pouvais après ouais c'est vrai ouais voilà alors c'est pour ça aussi je pense qu'il nous a plu speedy mais moi c'est pour ça qu'il m'a particulièrement plu absolution je crois que j'avais mis un 18 ou un 18 sur 20 et c'est ça voilà et j'avais adoré du coup et j'avais trouvé en plus l'histoire vraiment intéressante le personnage l'avait trouvé intéressant là il y a différentes choses qui me dérangent un peu plus déjà dans ce hitman la première chose c'est que enfin si tu veux j'ai passé j'ai passé j'ai passé deux heures je crois à jouer à la bêta j'ai passé deux heures à me dire ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est bien ça c'est pas bien c'est à dire que pour une qualité tu avais un défaut qui contrebalançait donc au niveau des premières qualités que j'ai trouvé au jeu c'est cette cette comment dire tu sais quand on cette flexibilité en fait du gameplay qui peut très très bien s'adapter à la fois à une approche un peu plus musclée mais il y a quand même des grosses incohérences donc tu vois c'est flexible mais c'est incohérent on a déjà une première une première balance qui ne se fait pas trop bien pourquoi je dis ça parce que par exemple là tu vois j'ai été obligé dans cet extrait de changer plusieurs fois de costume tout simplement pour pouvoir m'infiltrer sans me faire griller ils ont rajouté des personnages qui sont un peu les chefs de les chefs de garde ce qu'ont un petit point blanc au dessus de la tête eux faut pas qu'ils te croisent même quand tu es déguisé parce que du coup ils vont pas te reconnaître ils vont voir que tu ne fais pas partie du tu ne fais pas partie du du crew service du service et du coup tu vas te faire repérer j'ai quand même réussi à ce moment précis de la mission j'ai réussi à m'infiltrer beaucoup plus loin vous allez le voir après et j'ai réussi aussi enfin en fait j'ai réussi tu vois à cheater un peu tout le temps lié à du jeu et ça je n'ai pas fait que dans cette mission alors justement la dernière mission mais c'est possible aussi dans les autres moi c'est la c'est la première c'est la première question que je te pense parce que pour moi un bon jeu d'infiltration pas aussi par son nia pas dire exemplaire ce qu'une exemplaire franchement les secondes soit donnait les deux d'une main mais c'est super important est ce que l'ia dit man est une ia à fraises je dirais pas que c'est lié à vraiment du jeu qui est au frais je dirais que c'est plus les situations que le jeu ne reconnaît pas forcément tu vas voir tout à l'heure je vais foutre un bordel monstrueux et je vais alerter tous les gardes mais par contre j'en bute quelques-uns et mon statut passe de hostile à clear donc tout va bien tu vois je peux continuer d'accord ok tu as foutu un bordel alors j'ai foutu le bordel je devrais avoir tout le monde sur le dos et non donc tu vois en ça il y a quand même des incohérences et je pense que c'est aussi en ça peut-être que Square Enix veut faire une bêta mais enfin bon on va pas me faire gober qu'à deux semaines de la sortie la bêta va changer ensuite le jeu peut-être la difficulté ouais alors après je sais pas sinon au niveau de l'IA ouais enfin tu sais c'est une ia dit man donc les persos ils font des rondes ils se déplacent ils se redéplacent bah non dans Absolution c'était quand même assez dingue à partir du moment où tu n'avais pas le bon costume si tu étais habillé en cuisinier tous les cuisiniers savaient que tu bossais pas là quoi enfin en gros tout le monde savait qu'il n'était pas un cuisinier même le mec qui était jardinier savait qu'il n'était pas un cuisinier donc tu vois c'était c'était vraiment un peu too much quoi et là je me sens que dans celui-là il y a peu comme tu dis qu'il y a plus de flexibilité il y a plus de flexibilité mais du coup ouais bah c'est en ça que je disais tout à l'heure que la flexibilité se transforme par par moments en petite incohérence parce que autant tu vas pouvoir te faire coincer par le moindre garde si le jeu ne veut pas que tu fasses comme ça et pas autrement alors que tu vois les autres phases où tu as vu regarde là je suis suspicious je suis suspicious il y en a cinq autour de moi je cours devant eux je me cacher au fond ce qui est logique d'ailleurs ce qui est logique d'ailleurs ouais ce qui est super logique donc là quand même tu vois il y en a un qui a été alerté donc du coup je me suis un peu senti je suis un peu senti agressé tu vois regarde là je passe en clear je viens de lui envoyer des bastos dans la gueule je passe en clear il y en a un autre qui arrive et je repasse en arresting donc tu vois c'est hyper chelou c'est là je repasse en clear tu vois c'est un peu bizarre et du coup enfin ça encore c'est pas trop grave parce que le jeu le jeu réagit quand même mais mais du coup il y a eu la mission d'avant j'ai fait une capture mais je peux pas tout vous montrer pas attendre tu parlais là je vais voir chose c'est que le mec en plus est venu vers toi te prenait ton arme en fait il t'a pas tiré dessus d'abord non il me semblait s'il semblait dedans et est-ce que dans le jeu justement il t'incite pas si les gardes ne savent pas à justement te faire sortir de la zone dans laquelle tu n'as pas de trouver est-ce que tu as pas ça maintenant non pas vraiment en fait c'est que si tu avances suffisamment pour aller te cacher plus loin ça passe alors après oui c'est vrai ok il ya des bonnes idées partout ils ont voulu pour finir mais en fait tu peux tellement tirer loin la ficelle que ouais c'est ça un filou tu peux moi j'ai fait la première mission ah oui tu peux casser le château de cartes dans le dans le preu dans la première mission donc sur le yacht en carton là il faut buter quelqu'un et normalement il faut changer de costume il faut ceci il faut cela ouais j'ai réussi mais les doigts dans le nez quoi je me suis infiltré jusque dans le bateau après bim bam boum j'ai pété tout le monde j'ai caché aucun cadavre et j'ai pu courir jusqu'à la sortie et bye bye donc c'est vraiment ça que ça m'inquiète un peu en fait et autant autant je trouve qu'il ya des très bonnes idées et des choses pour aller plus loin que les autres hitman mais en l'état actuel des choses pour moi ce hitman est largement inférieur à solution il est beaucoup moins bien fini et bon après faudra voir bien sûr dans les autres missions parce que c'est très très court mais mais là aussi je pense que tu pourrais en parler deux secondes c'est vraiment de l'aspect épisodique du jeu je sais pas comment parce que moi ce que j'ai compris de la manière dont ils m'ont vendu le jeu et les informations que j'ai c'est qu'en fait ils te sortent un prologue qui en fait une ou deux trois missions au début pour 15 euros même une seule mission et en fait la deuxième mission sera genre dans deux ou trois mois ou mois prochain c'est tous les mois et donc en fait il faut qu'ils te fassent patienter tous les mois par une seule mission donc en fait je me dis bah en fait le seul faut au moins que la qualité première du jeu soit sa responsabilité quoi écoute sur ça sur ça speedy je pense que j'ai la réponse ouais j'ai l'impression enfin c'est ce que je me suis dit cette impression un petit peu disparu parce que j'ai vite compris comment fonctionnait le jeu en fait mais quand tu commences à jouer à hitman la première mission tu la recommence 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 tu sais un peu à l'ancienne parce que l'impression qu'il faut faire comme ça et pas autrement et il faut un petit peu trouver par où faut passer en quoi faut se faut se déguiser et tout et tout mais mais en même temps dès la deuxième mission et bien ça y est j'avais compris comment fonctionnait vraiment l'IA et tu vois là c'est quoi la de santé je les dégâme tous les uns après les autres là je suis pas dans hitman je suis dans maxfaint comme tu disais quoi bah pour moi c'est pas un hitman ça c'est pas possible de pouvoir faire ça aussi longtemps dans un hitman normalement il devrait m'arriver des bricoles bien avant et tu vois que regarde lui il courait dans la caisse sans bouger donc l'IA est quand même pas terrible et comme dit rainbow m'a l'air bof ce jeu bah écoute pour l'instant ouais et comme tu disais aussi speedy j'ai peur que les épisodes j'ai peur que les développeurs compte sur tu vois que les que les joueurs refassent en boucle un petit peu les deux trois missions qui est dans chaque épisode et que du coup ouais le jeu on traverse vraiment en deux temps trois mouvements moi je le sens pas bien après voilà on peut se tromper mais pour l'instant je trouve que c'est pas un bon hitman si je devais noter ce que j'ai fait je pense que je lui aurais mis à 11 12 quoi entre d'accord ouais d'accord en fait ok ok en sachant ben justement c'est parce que en fait la qualité première sera sa jouabilité et là j'ai l'impression en fait que si tu te mets pas dans un rôle où genre toi même psychologiquement au delà du jeu au delà du level design qui était imposé ouais 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 c'est ça si tu te donne pas un rôle toi même à dire voilà moi je vais faire ça pour moi pour ma conscience je vais me faire un petit jeu en interne j'ai l'impression que ça marche pas quoi j'ai l'impression qu'il faut que tu te forces mais pas loin en fait bah oui moi en plus comme j'aime pas trop l'infiltration tu vois en général je me force un peu au début les dix premières minutes de la mission je fais tout comme il faut je vais je vais je vais tuer les gardes les cache machin ouais après ça me saoule je cherche un moyen rapide et efficace de me faire plaisir avec une bonne arme et du coup d'accomplir ma mission et c'est complètement possible alors après c'est à la fois un point positif mais aussi un point négatif parce que du coup on s'éloigne complètement du concept dit man et ça même dans absolution c'était pas possible tu pouvais pas tu pouvais pas je sais pas si tu te souviens dans l'absolution ah bah moi je me souviens à china teint tu sais où t'es baigné dans tous les gens là bah si tu sors une arme c'est fini t'es mort tu tu survis pas ces filles et puis il ya d'autres missions ou enfin je me souviens quand il fallait tuer les soeurs là dans oui où tu devais atteindre dans l'hôtel après dans le champ et tout enfin c'était un carnage c'est à dire que dans les modes de difficultés extrêmes hitman c'est ultra punitif quoi là j'ai l'impression que je sais pas en quel mode tu joues mais j'ai l'impression que si tu veux y aller à max pain et mettre des hs tout le temps tu peux quoi ah ouais tu peux là c'est plus un max pain qu'un hitman quoi ça c'est clair d'accord mais voilà quoi donc un petit peu en fait il faut que tu te forces à jouer à hitman ouais avec un truc qui pose pas à être hitman quoi c'est ça c'est vraiment bizarre je sais pas trop en fait où ils ont voulu en venir les développeurs ce que j'ai adoré c'est vraiment l'orientation costume plus poussé il y a qui a l'air aussi plus poussé mais là ce que je vous montre depuis dix minutes à la caméra c'est quand même pas rassurant donc je pense qu'on va pouvoir terminer la vidéo sous la vidéo doit être terminé dans peu de temps non il reste encore il reste encore 5 minutes donc c'est bon mais je sais pas trop par où ils ont voulu en venir une corde de piano logiquement pour tuer des ennemis aussi oui aussi oui mais enfin tu as pas que des m4 à mettre des hs c'est ça c'est un truc de ouf enfin bref pour ce pour ceux qui font fin pour ce hitman toute façon j'ai rien d'autre à dire on va attendre que je complais sort bien évidemment mais pour l'instant j'ai rien trouvé de vraiment de vraiment transcendant dedans c'est agréable à jouer mais ouais c'est générique et est vraiment hitman absolution et pour l'instant là pas d'indices n'a pas d'indices de scénario non plus j'imagine si tu as des indices de scénario mais encore une fois bon voilà c'est une bêta on en nous dit on en nous dit pas beaucoup c'est d'accord et il faudra attendre le jeu complet pour pour en savoir et ouais j'avais une dernière question c'était sur les techniques pour tuer justement objectifs est ce que tu as encore un panel assez varié pour dire bah tiens moi je vais mettre de l'acide dans son verre histoire que quand il leur soit qu'il le bois il va mourir tout de suite sans qu'il me voit est ce que tu peux piéger un barbecue pour qu'il s'enflamme au moment j'ai pas encore pu voir ça après est ce que ça sera présent dans les autres missions je sais pas c'est pas trop j'ai pas l'impression que ça soit là où les développeurs souhaitent aller j'ai plus l'impression qu'ils veulent qu'ils veuillent vraiment que que tu y ailles en un filtre mais après je sais pas je peux pas te dire il faudra vraiment voir ouais c'est bien ça c'est le 11 mars qui sort voilà ok voilà et bah écoute mon petit ok on a fini on est synchro merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on vous donne rendez vous pour le game show aux alentours du 11 mars mais en temps enfin à l'heure d'aujourd'hui jour d'aujourd'hui c'est pas très rassurant et bon bah speedy merci à toi on s'envoie là on se verra ouais on se verra le début mars pour en juger ouais ouais enfin au moins du premier épisode ouais et pareil ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran parce que en fait les options graphiques elle tenait pas elle tenait jamais à chaque fois que je retournais dans les menus ça ça revenait à médium et bas donc j'ai pas trop compris d'accord bon bah la bêta 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 c'est pour ça que je suppose que c'était en ultra mais pas sûr c'est que chaque fois que tu redémarres le jeu ça s'en remet comme ça donc bizarre et ça change pas la qualité graphique quand tu t'en vas du truc donc allez bisous tout le monde et à la prochaine à bientôt ciao